Ouais coucou les filles en fait moi je voulais vous dire plus tard cette semaine vraiment j'étais hyper touchée autour de ce que vous avez dit là sur le baby blues et la façon dont vous l'avez géré que ce soit Steph avec cette femme ou toi Corinne comment tu t'es auto aidée mais après je me disais c'est un petit peu dommage quand même que pour le baby blues on soit toujours obligé de guérir et qu'on cherche pas plus à prévenir et qu'on cherche pas plus à s'attaquer aux causes du problème du baby blues alors que les causes du baby blues c'est quoi c'est le bébé donc pour moi on devrait vraiment s'attaquer enfin on va pas s'attaquer à un bébé parce que c'est petit c'est mignon c'est tout innocent tout ça mais je veux dire pour moi le problème c'est vraiment le fait qu'on place trop d'espoir dans le bébé et qu'on attend du bébé qu'il vienne combler nos manques mais moi j'ai envie de dire un bébé c'est pas le mastique de ta vie je veux dire si ta vie elle a des trous c'est pas à lui de venir comme de l'enduit pour colmater le tout non c'est à toi de le faire donc moi je pense que le problème en fait c'est que dans l'enfant on met trop de Lego enfin on met trop de Lego pas des Lego pas des petits objets en plastique et les jouets on va fourrer son gosse avec des Lego enfin c'est n'importe quoi enfin c'est dans l'oeuvre vraiment vous êtes vraiment taré de penser ça non je veux dire on met trop de Lego centrisme en fait on cherche trop à mettre de nous dans lui et donc pour moi c'est pour ça qu'on devrait pas laisser le choix aux mères de faire des enfants pour moi ça devrait être l'enfant qui devrait faire le choix de sa mère et c'est pour ça que moi je pense qu'on aurait construit comment dire des énormes maisons comme ça on mettrait plein de mères à l'adoption et du coup quand un enfant il mettrait un nourrisson il viendrait dans la maman d'option c'est comme ça que j'appelle la maman d'option et il va choisir qu'elle est sa mère il dirait ouais bah moi je préfère Nora parce qu'elle ne correspond plus à ce que je ressens etc après comme l'enfant c'est un nourrisson mais il va pas parler comme ça parce qu'il sait pas parler donc il ferait la 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 enfin je sais pas ouais mais non parce qu'en fait c'est vrai qu'un nourrisson en fait ça sait pas parler donc il pourra pas faire ça donc ça sera hyper ouais mais en fait c'est dommage quoi c'est toujours des bonnes idées mais en fait elles sont trop nulles quoi voilà